Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics et aujourd'hui on va parler de ce comics qui est sorti chez Hugging Emenin ça s'appelle Seven Sons, ça vaut 26,95€, je vous montre un petit peu la taille du bébé donc il y a quand même de quoi lire même si le tarif reste quand même assez élevé je trouve c'est écrit par deux auteurs que je ne connaissais pas du tout, qui n'ont pas l'air d'être très connus et c'est surtout dessiné par Jelly et c'est un des très gros points forts de ce titre et on va voir ça tout de suite alors Seven Sons ça parle de quoi ? ça parle bien d'une prophétie, une prophétie qui arrive dans les années, fin des années 70 où cette prophétie dit qu'il y aura 7 fils qui vont naître de mères différentes qui seront identiques c'est 7 fils à l'âge de 21 ans, il y en aura un qui sera en fait le nouveau messie le nouveau fils de Dieu, s'ensuit donc la naissance d'une nouvelle religion autour de ce message là qui est censé apporter un monde meilleur, un monde nouveau avec tout ce qui va avec un espèce de nouveau paradis où en fait les gens vivront heureux et loin de la misère et loin des affres et de la souffrance je vous montre un peu les planches parce que franchement visuellement c'est une dinguerie totale bien entendu l'histoire ne va pas se dérouler aussi simplement que ça vous vous doutez bien, mystérieusement tous les fils se font assassiner les uns après les autres dans des conditions assez étranges et mystérieuses il y a également, on le découvre assez vite, une organisation qui gère un petit peu ses 7 fils une organisation politique, commerciale, je pense que vous commencez à deviner un petit peu le truc vous voyez les planches comme elles sont dingos et le récit alterne comme ça entre plusieurs séquences de temps le moment de l'avènement en 1998 de ce nouveau fils, ce nouveau fils de Dieu et également les différents événements qui surgissent tout au long de ces 20 années donc c'est un récit qui se lit plutôt bien parce que pour le coup c'est plutôt bien rythmé vous voyez en termes de découpage c'est hyper maîtrisé dans les séquences cannes comme dans les séquences d'action, c'est hyper beau, c'est hyper chiali pour le coup franchement on en prend plein les yeux Jelly il maîtrise vraiment son sujet sur le dessin autant quand on est sur les personnages que sur les décors franchement il y a une maîtrise totale des choses sur le mouvement aussi je trouve qu'il y a un savoir-faire qui est absolument incroyable autant sur les mouvements, on le voit bien là, des personnages que dans la dynamique de case et d'action vraiment c'est le gros gros point fort de ce titre alors vous voyez un petit peu l'intrigue principale ça fait beaucoup penser quand même, on ne va pas se mentir, à Punk Rock Jésus je suis surpris, je ne l'ai pas vu beaucoup citer quand les gens ont parlé de ce titre là mais clairement si vous avez aimé Punk Rock Jésus vous allez aimer ce genre d'intrigue si vous aimez en plus les récits qui tournent autour des religions ça n'épargne pas beaucoup de choses donc ça c'est plutôt bien fait au début j'ai eu un petit peu d'appréhension dans la façon dont c'était raconté au final je trouve que c'est assez maîtrisé voilà parce que le récit j'avais peur qu'il se perde entre positions dès qu'on touche aux religions on sait que c'est des sujets qui sont hyper sensibles hyper touchy quand on commence à toucher à la foi des gens et à ce qu'ils croient on est sur des sujets border et pour le coup on est vite vraiment dans la fiction on est vite sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi les fils disparaissent comment l'organisation manipule les médias enfin on est vraiment très vite là-dedans dans cette espèce de complot un petit peu politico-mystique voilà on a vraiment tout ça et une dose de science également qui entre en ligne de compte donc on a vraiment tout ça qui vient tout de suite nous ramener au récit, à la fiction et donc ça évite un petit peu les accueils qu'il aurait pu y avoir sur ces sujets là donc voilà ça marche plutôt bien pour ma part c'est une très bonne lecture j'ai passé vraiment un bon moment de lecture avec notamment ces dessins qui tirent vraiment le comics vers le haut pourquoi je dis ça ? tout simplement parce que la fin la fin franchement malheureusement c'est une déception pour moi sur la fin la fin arrive beaucoup trop vite elle arrive vraiment d'une façon elle est hyper expédiée et pour le coup je la trouve un petit peu bancale et pas super voilà franchement pour le coup cette fin là elle m'a fait un petit peu grincer les dents elle arrive très vite et la conclusion qui est proposée je la trouve pas à la hauteur finalement de tout ce qui nous a été raconté durant le récit alors c'est peut-être la première lecture peut-être que je me plante et peut-être qu'il faudrait que je relise le titre pour apprécier un peu mieux la fin mais pour le coup je suis pas le seul à avoir eu ce ressenti là et notamment libraire grognon sur insta qui a le même ressenti et généralement c'est quelqu'un qui a bon goût aussi et qui en plus mâche pas ses mots donc voilà ça me fait dire qu'effectivement il y a un petit raté sur la fin et c'est dommage pour le coup parce que tout le reste du comics tient hyper bien la route et on est pris en haleine tout le long voilà dites-moi si vous vous avez lu Seven Son si vous aimez ce type de récits uchroniques qui mélange un petit peu les complots médiatico-politiques et philosophiques si c'est le genre de titre qui vous fait kiffer et voilà faites-moi vos retours en commentaire ça m'intéresse d'avoir vos avis sur ce titre là si vous avez aimé la vidéo vous pouvez la liker, la partager, la commenter vous abonner à la chaîne si vous découvrez avec ce titre là et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos bye 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 – Sous-titrage FR 2021